... Retour à questions d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Le théâtre du Rideau Vert à Montréal présente ces temps-ci le classique de Molière appelé le misanthrope. Misanthrope, c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres êtres humains et préfère en général ses chats ou ses chiens. Évidemment, la pièce de Molière est infiniment plus riche. Elle date du XVIIe siècle. Mathieu Bocoté l'a vu et nous explique pourquoi une pièce vieille de 350 ans a encore bien des choses à nous dire. Il va même jusqu'à affirmer dans son blog du journal de Montréal que c'est dans sa capacité à s'approprier les grands textes et à toujours révéler leur jeunesse qu'une culture confirme sa vocation à l'universalité, sa véritable ouverture au monde. Mathieu, bientôt. Mathieu Bocoté, bonjour et bienvenue. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonjour. Je fais trop d'Alexandrin, vous savez, c'est trop de Molière. L'histoire du misanthrope, vous me rappelez un peu l'histoire ? Oh mon Dieu, c'est le grand échange finalement entre Alceste et Philente. Alceste qui est le misanthrope, celui qui veut dire sa vérité à la société, qui ne tolère plus les conventions liées à la politesse, qui ne tolère plus même les convenances, qui veut dire la vérité des êtres à chacun. C'est hypocrite tout ça. La société lui devient insupportable parce qu'elle ne permet pas de dire la vérité de chacun. Bon, alors qu'inversement, Philente, c'est la figure de l'homme qui est capable de tous les compromis pour maintenir les charmes de la vie en société. Évidemment, il y a le personnage de Selimène qui est la femme désirée absolument, une mondaine absolue. Et c'est le paradoxe, bien évidemment, d'Alceste qui rejette la société, qui veut la vérité absolue. Et le personnage féminin qui, ici, ne désire qu'être vu en société, ne désire qu'il joue sur les charmes et les convenances sociales, les conventions sociales, à l'art, finalement, l'art mondain par excellence, qui est celui de la parure et de la conversation. Alors que, justement, il y a des milliers de paradoxes chez Alceste parce que lui, bon, il veut être droit, il veut dire la vérité tout le temps. Il y a l'affaire du sonnet d'Oronte, je pense, qui critique, qui lui est bon à mettre au cabinet. Et il y a aussi Arsinoé, qui est une vieille prude, une vieille dévote, mais qui est tout à fait l'incarnation de ce que Alceste raconte. Mais lui, il la fuit et il court derrière celle qui le fuit, Selimène. Oui, et il y a quelque chose de très, très beau et très triste à la fin. Alceste demande, finalement, à Selimène si elle veut le suivre dans son retrait du monde. Et elle répond, fuir la société alors que je peux encore y paraître, je n'ai pas les termes exacts, mais alors que je peux encore y paraître belle et être désirable, être désirée par le monde. Donc c'est le contraste radical entre un homme qui veut fuir le monde parce qu'il croit que la vérité vient par son rejet, mais qui aime profondément une femme qui n'existe que dans le monde, dans le regard que le monde porte sur elle, et qui, pour cela, ne cesse de lui faire des yeux doux et de tout faire pour plaire au monde. Donc c'est un remarquable paradoxe, et à travers ça, bien évidemment, c'est une réflexion brillante sur la nature humaine, ses contradictions, et surtout, pourquoi le taire, avec un texte absolument magnifique et poustouflant. Et j'ajouterais une chose dans le cadre de cette pièce, je suis arrivé au rideau vert avec une petite méfiance, parce qu'on m'avait dit, c'est Molière, c'est le misanthrope, mais avec un traitement moderne. Alors il y a des selfies, il y a des téléphones intelligents, puis bon, en général, ayant le tic anti-moderne, si on m'avertit que quelque chose est très moderne, je m'en inquiète. Or, c'est remarquablement réussi. C'est-à-dire que le nouveau décor n'écrase pas la pièce, mais la révèle autrement. Et ça nous dit tout le génie, finalement, de ce qu'est un véritable classique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un classique ? C'est quelque chose qui, d'une époque à l'autre, nous dit notre vérité, au-delà, je dirais, du cadre dans lequel on l'exprime. Alors justement, le mot classique a souvent mauvaise presse aujourd'hui. On entend classe, classe sociale, domination, élite, etc. Ce que vous semblez penser, Mathieu, c'est que le classique est intemporel, il est permanent, il est presque archétypal. Je dirais, oui, justement, il touche des vérités qui sont ineffaçables dans la condition humaine. Évidemment, d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, elle se dévoile différemment. Et je dirais que chaque... La nature humaine est une chose infiniment complexe, mais... Ah bon ? Oui, absolument. Vous, qu'il y avait une complexité d'une fraise, vous dites... Comme je me disais, je suis dans une personnalité sans aucune complexité, mais je suis dans la part simple de la nature humaine. Et vous pouvez la voir encore mieux chez les autres. Surtout par des classiques, justement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est... D'une époque à l'autre, ce ne sont pas les mêmes sentiments qui sont valorisés. Par exemple, pourquoi le théâtre de Racine, quelquefois, nous est aujourd'hui difficilement compréhensible pour plusieurs, c'est que c'est la part tragique des choix... 17e siècle. Oui, bien sûr. Et surtout Corneille. Oui, tout autant. Je crois que les deux là-dessus, c'est-à-dire, il y a une espèce de charge tragique absolue qui est incompréhensible à l'esprit moderne qui veut liquider le tragique. Cela dit, une fois que c'est dit, je crois que les sentiments humains fondamentaux, même s'ils sont culturalisés de manière différente selon les époques, ils sont inscrits dans la nature de l'homme. Et le génie des classiques, c'est que ça nous permet d'avoir un accès à ces sentiments fondamentaux, à ces dispositions fondamentales de l'âme humaine qui ne changent pas, même si elles se livrent différemment selon les époques. Autrement dit, c'est une... passer par les classiques, c'est une manière de prendre contact avec la grande enquête menée au fil des siècles pour la compréhension de l'homme. Pour vous, les classiques, puisqu'on parle surtout de la France maintenant, c'est surtout le grand siècle français du XVIIe. Est-ce que vous y mettrez Balzac ou le XIXe siècle, mettrez Proust ou mettrez... D'ailleurs, dans mon texte, j'évoquais même, il y a même des classiques qui naissent quelquefois devant nous. Ah oui, si il y aura... Si il y aura, alors on pourrait en nommer d'autres. Je crois que... Non, non, c'est pas seulement le grand siècle français. Mais je dirais même que chacun a des classiques qu'il préfère. On peut se tourner vers l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine. On peut se tourner vers le grand siècle français. Certains se tourneront vers les pères de l'Église. Certains se tourneront vers les grands historiens qui ont façonné la conscience. Mais on peut penser à Michelet. Et au Québec, on se tournerait vers quoi? Ah, mon Dieu Seigneur! C'est une question qui revient souvent chez nos professeurs. Y a-t-il des classiques québécois? J'en nommerai quelques-uns, néanmoins. François-Xavier Garneau, notre premier historien... En 1840, Télépoussière, la première encyclopédie de l'histoire du Canada français. Bien, au premier historien du Canada, qui au lendemain de l'écrasement de l'insurrection, de l'acte d'union, on connaît la phrase de Durham qui dit « Ce peuple sans histoire, sans littérature ». Et Garneau dit « Je vais faire la preuve, en l'écrivant, que nous avons une histoire glorieuse qui nous donne un certain droit à exister parmi la communauté des peuples ». J'ajouterais Lionel Groux, qui a si mauvaise réputation aujourd'hui, mais qui demeure, je crois, de nos grands historiens qui permettent de mieux comprendre la condition canadienne, française ou québécoise. Je dirais Gaston Miron. Et parmi nos contemporains vite devenus classiques, certainement Fernand Dumont. Mais si on décide de se détacher, ne serait-ce qu'un peu du Québec, je crois qu'il y a des classiques occidentaux et la France en a fourni quand même plusieurs. Et je dirais, bon, ensuite on a chacune culture limitée. Je connais mieux la culture française que la culture espagnole, par exemple, mais je devine que chaque culture finit par accoucher de ses propres classiques. Parlant de sages de classique, êtes-vous allé en Ontario déjà au festival de Stratford? Non, d'aucune manière. Je vous conseille vraiment, vous prendrez votre passeport quand même. J'espère un jour aussi. Je rêve de voyager au Canada avec un passeport. Ah non, il y a des trucs, moi j'ai vu des pièces de Shakespeare là-bas il y a très longtemps, mais fabuleuses. D'abord, c'est un endroit merveilleux. C'est quand même loin pour s'y rendre. Mais on voit les... Et c'est curieux, parce que je ne sais pas si vous êtes comme ça, Mathieu, moi je suis... Quand j'assiste à un spectacle d'une représentation qu'on dirait classique, que ce soit du théâtre ou de la musique, où il y a quelque chose... Je ne dirais pas qu'on est transformé, mais il y a une extrême simplification de toute la complexité humaine. Mais simplification, mais l'action et tout ce qui se passe est complexe. Mais en deux heures, on a un condensé. Bien sûr, on accède à des vérités fondamentales. On les dégage, je dirais, de tout ce qui normalement nous permet... Comment je peux dire ça ? Le propre de ces classiques-là, c'est la mise en scène de ces querelles fondamentales qui traversent et qui constituent l'âme humaine. Alors, ce sont d'ailleurs devenus des classiques parce qu'à travers l'infinie complexité du monde, ils nous révèlent une certaine simplicité ou une constance ou une permanence des êtres, des choix et des âmes. Mais ils ont aussi une fonction, c'est-à-dire presque cathartique. Bien sûr. Lorsqu'il y a un grec, le cathartisme, on va dire purification. Le spectateur regarde ça, qu'il s'en rende compte plus ou moins. Mais il y a un processus psychique et peut-être spirituel qui se passe en lui. Je crois... Voilà pourquoi les classiques sont si nombreux qu'on peut en trouver qui cadrent selon notre sensibilité. Voilà pourquoi je crois que certaines œuvres, lorsqu'on s'y colle, peuvent nous transformer durablement, permettre l'éducation de notre âme d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on lit contemporain, ils lisent pour se divertir. Ce n'est pas toujours une mauvaise raison. Mais on lit aussi pour se transformer, on lit pour se connaître soi-même et ainsi se transformer. Et certaines œuvres ne nous laissent pas indemnes, ne nous laissent pas... On n'en sort pas de la même manière où on y est rentré. Justement, vous parlez du mot divertir, divertissement. En anglais, on parle de entertainment. Est-ce que le classique, quel qu'il soit, n'est-il pas justement l'antithèse, l'antidote au divertissement, à l'entertainment? Je dirais qu'il... Pour peu qu'on se rappelle que l'agréable peut survivre au divertissement. C'est-à-dire, le divertissement, c'est bon, simplement, on veut s'amuser pendant quelques heures pour passer à autre chose. Le classique, peut-être, c'est un moment d'intelligence exceptionnel, mais il se peut que ce soit agréable, très drôle, très piquant. C'est le propre du mise en drogue. Bon, bien sûr, c'est le moins qu'on peut se dire. Molière a ce génie de la comédie. Et pourtant, ce n'est pas du divertissement, au sens où ce n'est pas simplement fait pour qu'arrivant à la maison après une journée de travail, quelque part, à l'usée ou à l'école... On se tape à la mise en trope. Oui, on devient mise en trope. Ça, ça, ça arrive. Mais non, on arrive, et là, on ferme tout, puis on se dit, pendant deux heures, je veux passer à autre chose. Mais encore, doit-on, justement, et c'est le propre des classiques, encore, doit-on être dirigé vers eux. que ce n'est pas la solution de facilité. Elles n'appartiennent plus aux registres habituels de la culture. Il y a une discipline à acquérir. De là, le rôle de l'école, d'ailleurs. Tout à fait, d'ailleurs. Molière était beaucoup influencé, très influencé par la comédie de l'arte. Vous en avez vu déjà, les pièces? Je connais vaguement, mais je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus. C'est le génie italien d'excellence, parce que c'est drôle, ça sautille partout, ça se tape, ça hurle, ça crie, etc. Mais il y a une profonde vérité derrière tout ça. Il y a une réflexion presque métaphysique derrière cette rigolade. Je donnerais un exemple aussi. Quelquefois, je suis des auteurs, à mon avis, de génie, mais qui passent pour simplement des hommes qui ont l'art de la comédie. Je pense à l'un d'entre eux, c'est Woody Allen. Woody Allen, on le fait passer pour un scénariste de comédie très bris. Des comédies piquantes, drôles, mais sans profondeur, quelquefois. Or, je crois que... Souvent, c'est le cas. Ah, je crois pas. Mais pas toujours. Ah, je pense que l'oeuvre de Woody Allen est une oeuvre avec une profondeur, quelquefois, j'irais même métaphysique. Ah bon ? Ah oui, je crois. En quel sens ? C'est une critique décapante, quelquefois, du toque moderne lui-même, qui est tout le contraire de réactionnaire, mais il voit le toque de la vie moderne. Il la révèle, je crois, d'une pièce à l'autre. Ou à tout le moins, il y a une capacité chez lui de saisir l'esprit de l'époque et de le rendre sans nous pousser à y adhérer, mais sans non plus nous pousser à le rejeter violemment. Ça, c'est l'humour juif typique de New York. Je crois que c'est un peu plus que ça, quand même, n'étant pas particulièrement un juif de New York. C'est pas n'importe quel humour. Non, je sais bien, mais je dirais qu'il y a chez lui, donc c'est un homme qui a le sens de la comédie, mais une profondeur par la comédie. Et il n'est pas interdit, justement, de conjuguer comédier profondeur. Encore une fois, je reviens à Molière, au misanthrope. C'est drôle, mais c'est assassin. C'est bouleversant. Et au même moment, on s'esclafe. Heureusement qu'il y a le personnage de Philinte, qui est le meilleur ami d'Alceste, le misanthrope, qui sous-titrait d'ailleurs le vieillard atrabilaire. Oui, oui, oui. C'était le premier sous-titre. Molière l'a enlevé par la suite. Le vieillard atrabilaire. Bill, voulant dire mauvaise humeur, etc. Philinte, donc de philet, qui veut dire amour, etc. Mais l'amour du genre humain, c'est lui qui arrondit un peu les angles. Il accepte la bête humaine telle qu'elle est. Il accepte le fait... Par exemple, il y a un passage formidable. Doit-on dire à chacun sa vérité à tout moment ? Et Philinte, qui est un esprit éclairé, il nous dit, mais pas toujours. On va quand même préserver l'ego des uns et des autres. C'est ce qu'un animateur fait en général. Oui, oui, bien sûr, c'est votre travail. Imaginez si à chaque fois, vous étiez en désaccord profond avec moi, vous me le disiez. La radio fermerait. Je serais d'une tristesse. Alors non, il y a un échange. Alors que, bon, de l'autre côté, il y a Alceste qui ne veut plus jouer ce jeu. Et je crois que ça, c'est une question de tempérament aussi. Ça, c'est une notion qui est évacuée aujourd'hui par la psychologie politique contemporaine. Mais il y a des tempéraments. Et parmi ces tempéraments, il y a l'homme qui en a assez du monde. Mais probablement parce qu'il en a toujours eu assez du monde. C'est pas une révélation soudaine. C'est-à-dire, j'ai joué à la comédie pendant 50 ans. Aujourd'hui, je dis à chacun ma vérité. Ça, c'est une personnalité antisociale. Non, je crois qu'il y a ceux qui ne sont jamais faits véritablement. Ils ne sont pas adéquats dans le monde. Et ils ont un rôle fondamental. Souvent, c'est de dire la vérité sur ce monde. Mais ils en paient le prix. Ils se retrouvent souvent dans les marges. Ah oui, ça me dit quelque chose, tout ça. Et justement, Philint a une très belle formule. Justement, pour arrondir un petit peu les aspérités d'Alceste. Il dit, la parfaite raison fuit toute extrémité. Et veut que l'on soit sage avec sobriété. Ah oui, c'est magnifique. Et j'ajouterais que, dans nos propres vies, moi, j'ai tendance à admirer les hommes qui ont l'art de la conversation. Et au-delà de l'art de la conversation, l'art des... Non pas des choses mondaines, mais l'art d'élégance sociale. Un art de la vie en société. Ils ont toujours le bon mot pour chacun. Non pas parce qu'ils sont hypocrites, mais ils savent tout simplement vivre dans le monde et en tirer une meilleure partie. Ils comprennent le mot lubrifiant social. Oui, 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 absolument. Alors, quand on se tourne vers cette pièce, qui est magnifiquement jouée par ailleurs, je m'en voudrais de ne pas dire grand bien les acteurs qui y sont. Au rideau vert jusqu'au 28 février. Oui, c'est bon. François Papineau et Bénédicte Descari. C'est absolument fascinant quand même. Quelle puissance d'interprétation. Sous la direction de Michel Monty. Alors, ça, c'est assez remarquable. Cela dit, si on passe de ce classique à quelques autres, je pense que selon nos différents tempéraments, êtes-vous plutôt pessimiste, êtes-vous plutôt optimiste, êtes-vous plutôt misanthrope, justement, ou non, on peut trouver différentes œuvres qui permettent de cultiver notre sensibilité et de faire œuvre d'intelligence à partir d'elles. Ou même, quelquefois, à partir de ces classiques, on peut trouver de ces œuvres qui répondent à cette part de nous-mêmes dont on ne sait que faire. J'entends par là qu'aucun homme n'est que d'un bloc. On porte toujours en soi des possibilités inaccomplies, des virtualités refoulées. Qui font de nos regrets, nos remords dans la vieillesse. Ah oui, très certainement, c'est cette part de soi qui toujours se rende tentation, qui n'est pas au cœur de nos vies, mais qui traîne à la manière d'une possibilité. Ah, j'aurais pu, si j'avais décidé de céder à cette part de moi. Et quelquefois, du moins, là-dessus, je fais quelques confessions, mais une bonne partie des auteurs que l'on préfère sont ceux qui répondent à cette part de nous-mêmes dont on ne sait que faire. Juste aimer qu'il y ait des choses qui valissent la peine qu'on leur sacrifie à l'existence, disait Edmond Rostand. Quelle formidable formule. Avec quatre imparfaits du subjonctif, figurez-vous. Vous vous dites dans votre texte, sur votre blog du journal de Montréal, et je l'ai dit en introduction, c'est dans sa capacité à s'approprier les grands textes et à toujours révéler leur jeunesse qu'une culture confirme sa vocation à l'universalité, sa véritable ouverture au monde. Fin de citation. Mathieu Bocoté, ça sonne comme un manifeste politique, ce que vous dites. Non, ce n'est pas un manifeste politique. Culture élo-politique. C'est plutôt cette idée qu'une culture, c'est un particulier d'abord, c'est un héritage, c'est une mémoire, mais c'est aussi une appropriation de l'universel. Or, il y a, et pour peu qu'une culture ne soit pas non plus une huître, pour peu qu'elle ne soit pas un bloc fermé, monolithique bloqué, eh bien, il y a la possibilité de s'approprier les grandes œuvres de l'universel et de les traduire dans son propre, pas son propre langage, mais je dirais son propre imaginaire. Ce qui fait la preuve qu'on est capable de voir sa propre culture fécondée par les grandes œuvres de l'esprit et qu'on va trouver quelquefois manière à enrichir, à renouveler, à approfondir sa propre culture par le contact de ses grandes œuvres. Autrement dit, on s'enrichit, on enrichit sa propre culture par l'ouverture à ses grandes œuvres de l'esprit et là, à partir de là, il y a une forme de proximité presque de civilisation. Le Québec, je le dis souvent, est assis sur ce trésor inépuisable, ce trésor infini qu'est la littérature française et j'ai le sentiment que plus nous nous ouvrirons à la littérature française dans ses différentes expressions, que vous préfériez Bernanos ou que vous préfériez... Comment ça... Mon Dieu, je perds le nom de celui que je voulais dire, La Bruyère, pour deux auteurs sur nos différentes époques et différents tempéraments. Il y a moyen pour notre propre culture de se laisser féconder par les grandes œuvres de la civilisation française, non pas pour mimer les Français, mais pour entrer en contact avec ce qui est une part de nous-mêmes qui a été longtemps refoulée. Mathieu Beaucoté, se laisser féconder, suppose que nous puissions métaboliser ces grands textes, ces grandes cultures. A-t-on, pour filer la métaphore intestinale, est-ce qu'on a les enzymes nécessaires pour pouvoir, au Québec, métaboliser ces grands textes, qu'ils soient français ou ailleurs ? Oui, je crois, je crois, je crois. On a quand même... Ça fait quand même quelques siècles qu'on est là. Quatre siècles, quoi. Ça fait quand même, depuis 1960, qu'on a fait cette espèce de passage à la modernité, comme on dit. Je crois que la culture québécoise est assez forte pour s'approprier ça et sera encore plus forte lorsqu'elle le fera. C'est un espoir, c'est une certitude ? Un mélange des deux, probablement. Un mélange des deux. C'est-à-dire, j'ai la conviction profonde, intime, indélogeable, que le Québec est une culture qui vaut la peine d'être poursuivie. Je sais que beaucoup de Québécois ont l'impression que c'est une culture étouffante dont on doit se libérer. Ou ténu, plutôt, non ? Non, je pense que c'est une culture de... L'accusation, c'est celle de la médiocrité provinciale. Souvent, bon, évidemment qu'il y a du vrai là-dedans. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une expérience historique qui mérite d'être poursuivie. Et je crois que cette culture a la capacité de se grandir pour peu qu'elle ne se croit pas trop petite. Donc, les derniers vers de Alcès qui terminent presque la pièce, il y en a deux autres entre filantes qui va épouser... J'oublie qu'il y a Catherine de Léandre. Tout le monde s'épouse à la fin dans ces histoires-là. Parce qu'Alcès se nabe de sa dignité outragée. Il dit une chose trahie de toutes parts, accablée d'injustice. Je vais sortir du gouffre où triomphe l'injustice, où triomphe les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on est la liberté. C'est un programme politique aussi, non ? Non, mais c'est terrible. Parce que si la condition de l'honneur c'est de se retirer de la société, c'est que ce n'est plus homme d'honneur qu'on est... On est libre et seul. Oui, bien voilà. C'est que la liberté absolue qui est une sécession de l'ordre social n'est plus une liberté sinon pour la sète ou le mystique. Mais si vous exigez de la société qu'elle s'inscrit sous le signe de la vérité et que vous fuyez la société, vous fuyez pourtant l'objet de votre désir, c'est-à-dire une société qui serait à la rigueur un peu plus honnête. Le misanthrope au théâtre du Rideau Vert, rideauvert.qc.ca jusqu'au 28 février. Mathieu Beaucoté, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Au grand plaisir.